Merci. Allez, avant le début des Mondiaux de hand, donc aujourd'hui du côté de Doha au Qatar, on va faire le point avec Clio sur l'évolution de l'équipement des handballeurs. Ça a beaucoup changé ces dernières années, ma chère Clio. Exactement. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas forcément. Et pour vous montrer et vous parler de tout ça, j'ai la chance d'appeler deux hommes avec moi. C'est Mir pour commencer. Et un second qui va venir. C'est un handballeur du plaisir handclub qui va venir tout de suite. Il s'appelle Guillaume et il va vous montrer. C'est notre mannequin du jour. Merci Guillaume d'être. Oui, il a bien son nom. Il est parmi nous pour nous montrer donc quelques petites protections. C'est Mir, on va tout de suite parler de l'épaulière que porte Guillaume. À quoi ça sert exactement les épaulières ? Le handballe, donc ça se joue à la main. Forcément, on sollicite beaucoup l'épaule pour aller tirer. Forcément, ça permet à la fois d'échauffer l'épaule avant les matchs et à la fois pendant le match de la protéger. D'accord. Est-ce que chaque accessoire est plus ou moins pour un joueur qui joue à telle position ou telle position ou c'est pour tous les joueurs ? Effectivement, l'épaule, on va plus souvent la retrouver sur les postes derrière parce qu'il tire beaucoup, beaucoup plus. On va plutôt retrouver les protections que vous avez là au coude, par exemple, sur le coude ou à l'avant, sur les avants, les héliés ou les pivots qui tombent souvent sur le parquet et qui se réceptionnent sur le coude. Donc, ça évite d'avoir des hématomes tout simplement. Vous jouez quelle position ? Hélié et moi. Voilà. Donc, ça sert bien. Quelque chose qui est extrêmement important, je crois que c'est le short de protection. Alors, ça, c'est vraiment la chose... Tous les joueurs le portent. Exactement. C'est une grosse apparition. Pourquoi ? Parce que ça protège le joueur tout simplement des béquilles parce que vous savez qu'on est souvent en duel. Oui. On est souvent en duel. Donc, forcément, quand on fait un contraint, on est souvent amené à mettre des coups de genoux à la cuisse et ces protections renforcées permettent d'éviter ce genre de béquilles. On fait tous les hématomes. Excusez-moi, on le fait consciemment, les coups de genoux à la cuisse pour blesser la personne, pour la diminuer ou pas ? Alors, parfois, on le fait consciemment. Vous savez, on le fait parfois consciemment pour empêcher le joueur de marquilles. Mais souvent, c'est par accident, souvent, parce que... Quand ils ont un gabarit comme ça par rapport au mien, oui, ils le font plus souvent parce qu'ils ont un niveau un peu plus faible. Mais bon, ça arrive. Il y en a partout. Et il y a également comme protection. Ça, c'est plus pour les pivots, je crois. Les grosses genouillères, c'est ça ? Exactement. Les grosses genouillères, toujours pour se réceptionner par rapport au sol. Moi, j'en ai aussi. C'est un peu plus fin. Voilà. Ils tombent donc souvent par terre. Il y a autre chose que les gens ne connaissent pas forcément chez Leand Balleur. On les voit souvent faire ça pendant les matchs. Alors non, ils n'ont pas un toque. Voilà. Ils font ça parce qu'en fait, ils ont des straps collés sur les chaussures avec de la résine. La résine, c'est donc de la colle qu'on met donc sur les doigts. Dans les cheveux pour s'émir ? Non, pas dans les cheveux pour s'émir. Non, pas du tout. On en met donc sur les doigts avec aussi des petites protections de doigts qui servent à quoi exactement ? Alors, vous savez que souvent en défense, on est amené à attraper les maillots. C'est pour ça que vous avez un maillot d'ailleurs qui est plutôt maintenant moderne, qui tient à la taille. C'est pour ne pas se prendre tout simplement les doigts dans le maillot. C'est surtout les défenseurs aussi pour la transpiration, pour éviter d'avoir les mains qui sont modes quand on récupère la balle justement pour pouvoir relancer. D'accord. Alors également, j'ai donc mis de la résine sur mes mains, ce qui fait que ça colle vraiment sur le ballon. Il y en a besoin, vous voyez. Le ballon tient donc seul. Je n'ai pas besoin de le... Et ça ne gêne pas pour dribbler. C'est ce que j'allais dire, voilà. Non, non, pas pour dribbler, puis c'est surtout pratique pour pouvoir donner des effets. Vous savez, les fameuses roucoulettes. Ah, la fameuse roucoulette. Oui, la fameuse roucoulette que vous allez m'apprendre plus tard. On a délaissé un petit peu les gardiens. Non, non, ne vous inquiétez pas. Il va arriver tout de suite notre gardien avec ses protections. C'est notre Rafou à nous, le gardien. Eux aussi ont leur protection. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont cette coque, coquille. C'est pas de la boxe. Voilà, c'est... C'est pas mal. Ils ont cette coquille et ils ont également les maillots. Arrêtez, Raf ! Arrêtez les maillots. Les CE, il a envie de tester la coque. Il est complètement faux à fou. Ils ont également sémir des maillots pour se protéger, évidemment, pour amortir les chocs en haut. Et donc, bon, voilà, il vous fait bien. On va vous faire une petite démo pour voir si les coquilles marchent vraiment bien. Il ne faut pas le brancher. Chacun votre tour, si vous voulez le faire, vu que vous êtes des professionnels. Moi, je ne vais pas tenter. Je vous fous de vos forces, hein, sémir. Inspire fortement, voilà. Au moment où je tire, tu expires. C'est très important. D'accord ? Ah ! J'ai eu très peur. Ah ! Allez, avec Guillaume aussi. Magnifique. Guillaume au mur. Oui, oui. Il mise bien, hein, sémir. Mais Raf, on peut le casser. Doucement, non, doucement. Ben, il aime ça. Ouais, d'accord. Doucement, doucement, doucement. Non, il a la coque. Moi aussi, je le tente un tout petit. J'ai peur. Vous allez vous le casser, là. Non, mais Raf, c'est le Sémir Soudo de la Terre du Monde. J'ai plutôt bien fait. Merci, Clio. Merci, Sémir. On se retrouve dans quelques secondes sur le plateau de l'équipe du matin pour parler des mondiaux de l'onde de manière beaucoup plus sérieuse. On verra ce qui attend les bleus de Claude Honesta avec ses mondiaux qui démarrent demain pour face à la République tchèque. On parlera aussi de la Coupe de la Ligue et de la qualification de Lille hier et de Monaco pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. A tout de suite.